Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Quoi de neuf en histoire ? Je m'appelle Rassane Moubarak et dans cette émission je reçois des historiennes et des historiens à l'occasion de la sortie de leur dernier livre. Mon invité aujourd'hui est Gilles Lavard, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, directeur de recherche CNRS et directeur du centre d'études nord-américaine de l'école des hautes études en sciences sociales. Vos travaux se rattachent à la fois à l'histoire et à l'ethnologie et portent plus particulièrement sur les relations entre les européens et les indiens en amérique du nord entre le 16e et le 19e siècle donc pour partie avant la conquête de l'ouest. Vous publiez actuellement les Natchez, vie et destin d'un peuple nord-américain aux éditions talentier. Les Natchez c'est un peuple amérindien qui a une histoire liée en partie à la présence française en Amérique du Nord parce qu'on peut le rappeler les français ont occupé un large espace appelé Louisiane au 17e et 18e siècle qui s'étendait sur le centre actuel des États-Unis avec le fleuve Mississippi comme colonne dorsale, un espace qui sera vendu par Napoléon aux américains en 1803 et comme on va le voir les relations entre les Natchez et les français sont marquées par un massacre survenu le 28 novembre 1729, un événement tragique et qui sert de référence au livre puisque vous attachez non seulement à en restituer la chronologie en tant qu'historien mais aussi en tant qu'ethnologue à comprendre ce qui est dans l'organisation de la société Natchez permet d'en éclairer la survenue. Ma première question c'est sur les Natchez en général est-ce qu'on peut les présenter notamment quel espace géographique ils habitent, combien ils sont en ce début de 18e siècle et géographiquement est-ce que ce sont des petits villages, comment ils s'organisent déjà sur le plan spatial ? Oui merci pour cette présentation et bonjour. Alors ex-directeur du Centre d'études nord-américaines. Donc les Natchez où au 18e siècle on disait, les français disaient les Natchez, E-E-Z se prononçait E, mais après sous l'influence de l'anglais, la façon de prononcer a évolué. C'est une population amérindienne donc de la basse vallée du Mississippi. On rappelle que l'Amérique française ou l'Amérique franco-indienne c'est l'Acadie, le Canada, la région des Grands Lacs et puis en descendant le Mississippi jusqu'à la delta du Mississippi. Et donc il y a une petite ville aujourd'hui qui s'appelle Natchez dans l'état du Mississippi, donc sur la rive est du fleuve qui donc prend le nom de cette population, même si aujourd'hui si on va à Natchez il n'y a quasiment pas de cette histoire amérindienne finalement. On est à peu près à 300 kilomètres au nord de la Nouvelle-Orléans et les contacts des français avec cette population commencent en 1682. C'est l'explorateur cavalier de la salle qui à partir du Canada justement explore cette région, descend le Mississippi et il passe une nuit dans un village Natchez. Et puis donc c'est la première strate si vous voulez documentaire parce qu'il y a des chroniqueurs de cette expédition. Il y en aura d'autres sur lesquels je peux revenir qui décrivent la société Natchez comme très différente de les sociétés amérindiennes que les colons français connaissent au Canada, c'est-à-dire une société hiérarchisée dominée par un grand chef. En 1700 disons il y a une dizaine de villages qui sont localisés sur un territoire de 20 kilomètres sur 20 kilomètres, à la tête desquels il y a un chef, mais parmi ces villages, un village principal que les français appellent le grand village et où vit le grand chef dont on reparlera sans doute. Et cette population elle est sans doute d'à peu près 4000 habitants, sachant que les contacts au cours des décennies précédentes, il faut rappeler que dès le 16e siècle il y a des expéditions espagnoles dans cette région, ces contacts ont entraîné ce qu'on appelle, ce qu'on peut appeler le choc microbien, c'est-à-dire des microbes auxquels les populations amérindiennes n'étaient pas habituées et qui ont entraîné de véritables catastrophes démographiques. On peut estimer qu'au milieu du 17e siècle, cette population Natchez comptait 30 000 habitants et donc 4000 au tout début du 18e et au moment de l'événement dont je parle dans mon livre, en 1729, la population Natchez est entre 2500 et 3000 habitants. Les Natchez ont laissé une petite postérité dans la littérature et la peinture française. Au 19e siècle, Châteaubriand en a fait un roman éponyme et de la croix, une toile qui est exposée au Met à New York. Comment vous, vous en êtes arrivé à vous intéresser à eux particulièrement au sein de l'ensemble des groupes indiens ? Alors, si j'évoque un peu l'itinéraire personnel qui m'a conduit à cette recherche, c'est ce que je travaillais sur un livre il y a une vingtaine d'années, l'histoire de l'Amérique française. J'avais consulté un manuscrit à à Chicago, à la Newbury Library, qui à l'époque n'était pas connu, depuis il a été édité, celui de Dumont de Montigny, qui est un des principaux chroniqueurs des guerres franco-natchezes, mais aussi des alliances franco-natchezes, dont je parle beaucoup dans le livre. C'est un manuscrit qui regorge d'informations ethnographiques sur les Natchezes et autres populations amérindiennes et qui se lit de façon très plaisante parce qu'il y a un ton picaresque. Donc, j'avais beaucoup apprécié ce document. Et puis, l'année suivante, j'avais également visité la région, justement, et je m'étais rendu à Natchez, où il y a encore un site archéologique en marge de la ville où on peut voir les tumulis, les tertres sur lesquels les Natchezes construisaient des temples et des habitations. Et finalement, voilà, ça a été le déclic. Après, évidemment, en France, les Natchezes sont connus à travers leur fortune littéraire, Châteaubriand. Peut-être qu'il faut rappeler que Châteaubriand s'est rendu en Amérique en 1791. Il a passé cinq mois. Là-bas, il voulait un petit peu visiter ces territoires, rencontrer des Amérindiens pour donner de la couleur, comme il disait, à la fresque qu'il envisageait d'écrire, qui voulait être une description de la vie primitive ou du bon sauvage parce qu'il était très influencé par Paris Rousseau. Surtout, il va à Baltimore, Philadelphie, New York. Après, il se rend du côté du lac Ontario jusqu'au chute du Niagara. Et ensuite, il revient, enfin, il descend l'Ohio jusqu'au Kentucky, peut-être le Tennessee. Et puis, il revient à Philadelphie et puis il reprend le bateau pour la France. Mais il ne s'est jamais rendu sur le Mississippi. Il n'a jamais rencontré les Natchezes. Cependant, et ça, c'est important, voilà, ce n'est pas par hasard si Châteaubriand s'est intéressé à cette population. C'est parce que, si on veut, avec les Hurons, donc côté canadien, les Natchezes sont ceux qui ont suscité le plus de sources historiques, sources coloniales à l'époque de la Nouvelle-France. Et donc, il y a, si on peut parler de miracles documentaires pour ces populations, miracles en termes de legs documentaires, pas en termes, malheureusement, de destin historique pour ces populations qui ont beaucoup souffert de la colonisation et des épidémies. Mais du coup, voilà, il y a un corpus important qui permet de restituer au moins mal, au mieux, cette société au début du XVIIIe siècle et de décrire les relations qu'elle a pu avoir avec les Français. Vous avez dit que le premier contact entre les Natchezes et les Français est remonté à la fin du XVIIe siècle, donc une quarantaine d'années avant le massacre. Comment est-ce qu'on peut qualifier ces relations de voisinage ? Est-ce qu'elles y'avaient des résurgences de violence régulièrement ? Donc, j'avais dit qu'en 1682, voilà, c'est la première strate documentaire. La deuxième strate commence en 1699, c'est-à-dire le moment où il y a véritablement une implantation coloniale dans cette région, avec une expédition conduite par le moine d'Iberville, dans le bas Mississippi. C'est le moment où les Français fondent Biloxi. Et il y a des missionnaires, donc on a des relations de missionnaires. Il y a aussi des chroniqueurs laïcs comme d'Iberville et d'autres. Mais il faut attendre les années 1720. Et là, on a encore plus de documents pour qu'il y ait véritablement une installation coloniale parmi les Natchezes. Et donc, on peut considérer que dans les années 1720, progressivement, il y a 300 ou 400 colons français qui s'installent, qui ont avec eux un peu plus de 200 esclaves d'origine africaine pour exploiter notamment deux plantations de tabac. Donc, il y a un voisinage qui se met en place et qui conduit à la fois à des alliances, des formes d'échanges, échanges économiques. Par exemple, les Français étaient intéressés par les pots de chevreuil qui alimentaient l'artisanat du cuir en France, fabriquaient des gants ou des sacs. Et puis des échanges contre, justement, des tissus ou des objets métalliques ou des armes à feu qu'appréciaient les Natchezes. Ça pouvait être aussi des échanges de bons procédés. Par exemple, des Natchezes qui venaient défricher les champs des Français. Par exemple, le chroniqueur, le page du Pras. Il y a deux grands chroniqueurs de ces relations franco-Natchezes. Il y a Dumont de Montigny, dont je parlais tout à l'heure, et le page du Pras, d'ailleurs, qui sympathise avec trois personnages importants de la société Natchez. Le grand prêtre du temple des Natchezes. Et les deux grands chefs, dont le grand soleil et son frère, qui s'appelait le serpent piqué, donc ils sont faits des amis. Donc il y a des relations d'amitié aussi. Mais il y a également des tensions qui sont naturellement liées au voisinage. Par exemple, parfois, il y a des vols de pirogues par les Natchezes, qui sont peut-être des emprunts de leur point de vue, ou des vols de chevaux. Il y a donc, surtout en 1722-1723, des tensions importantes qui dégénèrent, mais pas avec l'ensemble des Natchezes, simplement avec deux, trois des dix villages, et jamais avec le grand village. Parlons de ce fameux massacre du 28 novembre 1729. Il est connu sous le terme de révolte des Natchezes. On discutera de la terminologie un peu plus tard, mais contrairement à ce qu'on pourrait supputer, ce ne sont pas les Natchezes qui sont les victimes des Français dans cette affaire, mais ce sont eux qui sont les exécuteurs du massacre. Est-ce qu'on peut dire en quelques mots ce qui s'est déroulé cette journée-là ? Alors, c'est une tuerie de masse, comme on pourrait la qualifier aujourd'hui. Et comme l'histoire nord-américaine des dernières décennies en a produit beaucoup, mais dans des contextes extrêmement différents. Et puis, une autre image, si vous voulez, pour entrer dans cet épisode, c'est la Saint-Barthélemy. Enfin, ce sont des individus qui massacrent leurs voisins, en l'occurrence des catholiques en 1572, qui massacrent des protestants, très connus d'eux. Donc là, c'est aussi un massacre de l'interconnaissance, puisque les gens se connaissent très bien depuis des années, ils interagissent. Et donc, un matin, le 28 novembre 1729, c'est l'automne, et 600 hommes Natchez quittent leur village et se dispersent un petit peu dans les différents établissements français. Donc, il y a deux concessions de tabac. Il y a des habitations un peu dispersées sur ce territoire assez vaste. Il y a aussi le débarcadère sur le fleuve Mississippi, où se trouve d'ailleurs à ce moment-là une demi-galère. Et il donne l'impression aux Français d'aller, de partir à la chasse. Donc, ils ont avec eux des cadeaux pour les Français, du maïs, des volailles, de l'huile d'ours. Et ils comptent obtenir contre ces présents des balles, de la poudre et des fusils pour aller à la chasse, à l'ours ou aux bisons ou aux oiseaux, etc. A 9h du matin, il y a une trentaine de ces 600 Natchez qui arrivent devant le fort français, où il y a une garnison d'une trentaine d'hommes, qui est dirigée par le commandant de Chepard, qui est un basse pour lequel on n'a pas beaucoup d'informations. Mais après, on construira de lui l'image d'un tyran. Donc, le commandant les accueille. Le grand soleil est à la tête de cette délégation, avec la danse du calumet, qui est une cérémonie un peu banale de l'Alliance franco-amérindienne. Tout semble aller bien, sauf qu'à un moment donné, il y a un signal, un coup de feu, qui vient du débarcadère. Et c'est le signal de l'attaque. D'ailleurs, à ce moment-là, le grand soleil, on expliquera peut-être pourquoi plus tard, se met à l'écart, s'isole. Et donc, les scènes de commerce aux quatre coins du poste franco-natchez se transforment en scène de crime, puisqu'en une heure ou deux, il y a deux à 250 pensées, les hommes en particulier, qui sont tués, qui sont scalpés ou qui sont décapités pour certains d'entre eux. Voilà. Après, on a quelques exemples d'homicides, quelques noms que les chroniqueurs ont décrits par la suite. Par exemple, l'un s'appelle la Loire des Ursins. C'est un commis de la Compagnie des Indes, qui administre la colonie à ce moment-là, et qui est d'ailleurs marié lui-même à une femme natchez. Et ils ont un fils métisse, donc, qui s'appelle Rosalie, du nom du fort. Et la Loire des Ursins, d'ailleurs, c'est un des seuls, d'après les chroniques, qui réussit à résister un petit peu. Il est sur son cheval et il aurait tué quatre natchez lors de cette attaque. Et donc, les femmes, quant à elles, pour la plupart d'entre elles, et les enfants, sont capturées, de même que les esclaves noirs. Et donc, c'est un véritable traumatisme dans la colonie, puisque la nouvelle parvient à la Nouvelle-Orléans. Quatre jours plus tard, voilà, une riposte va s'organiser, mais dans un premier temps, c'est la stupéfaction. Oui, et donc, il y a quelques personnes qui arrivent à s'échapper et qui vont redescendre le fleuve et pouvoir donner l'alerte. Et d'ailleurs, c'est comme ça aussi qu'on connaît ce massacre. Et ceux qui ont écrit sur ce massacre, et donc qui sont les sources du livre, sont des gens qui ont connu les natchez, mais qui n'étaient pas là au moment du massacre. Et qui ont écrit bien des années après. Voilà, exactement. Et notamment, les deux chroniqueurs, donc Dumont de Montigny et le Pache du Pras. Dumont de Montigny était un lieutenant et qui était souvent en poste, non pas au poste des natchez, mais 100 kilomètres plus au nord, au poste des yazoux, mais qui a quand même passé plusieurs mois, et même au total, deux, trois années parmi les natchez. Donc, il les connaît particulièrement bien. Par ailleurs, l'une des survivantes de ce massacre, qui s'appelle Marie Baron, qui est un personnage qui apparaît à plusieurs moments dans le livre, qui est à la base une orpheline qui a été déportée en Louisiane, tirée de la maison de la Salpêtrière, comme 150 autres, ce qu'on appelait avec beaucoup de guillemets, les femmes de mauvaise vie. Et donc, quand elle arrive, cette Marie Baron, si on fait rapidement son histoire, en 1720 dans la colonie, elle se marie à un colon, Jean Roussin, et il s'installe au poste des natchez. Sauf que, justement, lors de ce massacre, Jean Roussin est tué, et donc Marie Baron, elle survit, elle est capturée, elle va être un peu protégée d'ailleurs par une femme-chef natchez, et elle survivra à cette épreuve. Et l'année suivante, enfin, quatre mois après, à la Nouvelle-Orléans, elle se remariera avec, justement, Dumont de Montigny. Et donc, Marie Baron sera, et les femmes en général, seront des informatrices privilégiées. Elles n'écriront pas directement, mais elles livreront des informations aux chroniqueurs, donc Dumont de Montigny. Et l'autre grand chroniqueur, c'est le Bâche-du-Prâne, dont j'ai parlé un petit peu tout à l'heure. Puis, il arrive dans la colonie en 1718, et dès 1720, il s'installe au poste des natchez, et surtout, il va, avec beaucoup de curiosité, s'intéresser à la culture natchez, parce qu'il a des informateurs privilégiés, j'en ai parlé tout à l'heure. Et parce que, ce qu'il faut préciser également, c'est que Dumont de Montigny a quitté le poste des natchez quelques mois avant l'événement, et le Bâche-du-Prâne, un an avant. Donc, ce sont un peu des miraculés, et l'historien est très content qu'ils aient survécu, parce que ce sont des gens de lettres et qui ont pris la plume ensuite pour raconter tout cela. Alors, ce sont les deux sources principales, mais il y en a beaucoup d'autres. Et ensuite, Dumont de Montigny et le Bâche-du-Prâne retourneront en France, et le Bâche-du-Prâne fera publier une histoire de la Louisiane en 1758. Quant à Dumont de Montigny, il publiera ses mémoires sur la Louisiane en 1753. Et le manuscrit dont je parlais au tout début de l'émission, ce n'est pas exactement le même, il date de 1747, et il a été édité pour la première fois simplement en 2008. Les Français de Louisiane vont organiser des représailles. Sous quelle forme ces représailles ont lieu ? Et quel est le but recherché ? Est-ce que c'est une simple vengeance ? Est-ce que c'est un contre-massacre ? Est-ce qu'il y a des visées génocidaires ? Est-ce qu'il y a des visées économiques derrière ces actions françaises ? Alors, effectivement, la riposte va s'organiser immédiatement, même s'il faut prendre le temps de la mettre en place. Mais le gouverneur Perrier, qui est à la tête de la colonie, va faire partir un vaisseau pour le royaume et pour demander un renfort de 500 à 600 hommes, mais qui n'arrivera que quelques mois plus tard, sous la direction d'ailleurs de son frère Cadet, qui s'appelle Salvert. Surtout, il envoie un émissaire chez les Chactas. Les Chactas, c'est une autre population amérindienne, d'ailleurs dont Châteaubriand s'est inspiré pour l'un de ses personnages, Chactas, qui vit un peu à l'est par rapport au Natchez, et qui sont souvent, traditionnellement, les ennemis des Natchez. Et c'est finalement sur l'alliance commerciale militaire avec les Chactas que repose la colonie louisianaise. Sans l'alliance des Chactas, la colonie ne pourrait pas survivre, a fortiori dans le contexte qui est celui de l'attaque des Natchez. Donc, une fois qu'on s'est assuré que les Chactas vont intervenir en faveur des Français, il y a une expédition qui se met en place dès janvier 1730. Et il y a un siège qui dure deux semaines, au cours duquel les Chactas et les Français vont parvenir à délivrer une partie des captifs. Et il faudra attendre un an pour qu'il y ait une autre expédition, parce que lors de la première, en fait, la plupart des Natchez ont réussi à s'enfuir et à s'installer de l'autre côté du Mississippi. Il faut attendre un an, janvier 1731, une autre expédition. D'ailleurs, à plus de 800 hommes, c'est la plus importante expédition militaire européenne en Amérique du Nord à cette date. Et par contre, cette expédition sera beaucoup plus couronnée de succès du point de vue des Français, puisque à peu près 500 Natchez seront capturés. Mais ce n'est pas fini, parce qu'il y a à la fois une logique de représailles. Il est clair que pendant une dizaine d'années, les autorités coloniales françaises sont animées par une fièvre de vengeance. France, le traumatisme a été tellement extrême que voilà, il faut absolument se venger du point de vue des Français. Et notamment sous la houlette du gouverneur Bienville, qui remplacera Perrier à partir de 1733. Le moine de Bienville étant le fondateur de la Nouvelle Orléans en 1718, il avait été renvoyé en France en 1725 et il revient pour un petit peu mettre de l'ordre, entre guillemets, dans la colonie. Et il va traquer les Natchez. Donc il y a une logique de représailles, mais il y a aussi une logique un peu de terreur, une logique de chasse à l'homme, qui consiste véritablement à traquer les Natchez dans l'espace qui est celui où circulent les Français en tout cas, et à faire en sorte qu'il n'y ait plus de danger sur le Mississippi. Parce que pour les Français, d'un point de vue stratégique, il faut absolument que les pirogues et les bateaux qui viennent du haut du Mississippi, notamment de ce que les Français appelaient le pays des Illinois, c'est-à-dire aujourd'hui la région de Saint-Louis-Missouri, qui était le grenier à blé de la Louisiane, et puis pour la circulation des individus, des marchandises. Et précisément dans le contexte des guerres Natchez, les Natchez vont se réfugier, je ne l'ai pas précisé, dans un premier temps, enfin ceux qui ont survécu à la répression française chez les Chicas-Chats. Et Natchez et Chicasa, dans les années 1730, vont attaquer régulièrement des convois français sur le Mississippi. Ce qu'on peut dire également, c'est que, comme vous le suggériez, il y a aussi une logique commerciale au sens où on capture des Natchez qui, pour certains d'entre eux, seront envoyés à Saint-Domingue, donc Haïti aujourd'hui, comme esclaves. Et donc, la Compagnie des Indes, ainsi, vend des esclaves et fait un bénéfice. Il y a à peu près 300 Natchez qui sont déportés en 1731, donc à Saint-Domingue. Alors, on ne peut pas dire que ce massacre, ce soit un coup de tonnerre dans un ciel serein, puisque vous montrez que, quelques années avant, il y avait déjà eu des accroches. Mais dans les mois qui précèdent, rien ne laissait présager ça. Et donc, pour comprendre ce qui a pu bien se passer, il faut repartir sur de l'ethnologie. Et c'est une bonne partie de l'analyse de votre livre. Donc, pour commencer à comprendre les raisons des Natchez, il faut parler de la société Natchez. Est-ce que vous pouvez nous dire comment elle s'organise, qui sont les grands personnages de cette société ? Alors, c'est vrai qu'il y a une sorte de paradoxe dans la rencontre entre les Français et les Natchez, parce qu'elle est décrite, cette société, par les Français comme extrêmement sophistiquée. Et donc, il y a une sorte d'illusion de proximité qui naît de cette apparente ressemblance, parce que, comme je le disais au début, cette société Natchez apparaît comme extrêmement sophistiquée par rapport aux sociétés que les Français qualifiaient au Canada de sans roi, sans loi ni foi. Donc, voilà cette formule coloniale condescendante qui consistait à instaurer l'idée qu'il y avait une supériorité culturelle. Par rapport aux Natchez, il y a aussi ce sentiment de supériorité culturelle des Français, parce qu'il y a des choses chez les Natchez qui choquent aussi ces colonnes français. Il y a trois principales thématiques qui ressortent des sources. La première, c'est la question du pouvoir. Donc, il y a un grand chef, Wachil Lekip, c'est Natchez, c'est-à-dire le feu très grand, donc c'est le grand soleil, qui est considéré comme le fils cadet de l'astre solaire, qui vit lui-même sur un tertre, un tumulus, dans une maison. Donc, ça correspond à l'étage céleste de l'univers, comme Lévi-Strauss l'a montré, s'agissant des mythologies amérindiennes, des conceptions amérindiennes du monde. L'univers est étagé entre le céleste, tout en bas, le cendonien, le souterrain, et puis la surface terrestre entre. Donc, le grand soleil, lui, il appartient à l'étage céleste de l'univers. Et alors, son pouvoir a été décrit par les chroniqueurs souvent comme un pouvoir absolu, voire despotique. D'ailleurs, Montesquieu, qui lira une des chroniques, celle d'un jésuite, s'inspirera du cas Natchez pour illustrer sa théorie du despotisme. Mais en fait, ce sont des projections ethnocentriques qui ne rendent pas compte de façon juste du pouvoir réel du chef Natchez, qui n'était pas un pouvoir arbitraire. On peut davantage décrire le chef Natchez comme un prêtre, un grand prêtre, et comme un reclus rituel. C'est-à-dire qu'il appartient à une sphère particulière du sacré qui fait qu'il y a toutes sortes de prescriptions rituelles qu'il engage. Par exemple, dans certaines circonstances cérémonielles, en tout cas, il est porté sur une litière par des porteurs. Pourquoi ? Parce que, comme il est considéré comme un soleil, comme une figure circulaire qui n'a pas de pattes, donc il ne peut pas marcher, symboliquement parlant. Il ne doit pas toucher le sol. Et il ne doit pas toucher le sol, parce que si le soleil touche le sol, il y a un risque de conflagration et donc de destruction de l'univers. Autre exemple, dans sa cabane, il y a une clôture qui le sépare du reste des invités qui peuvent venir le voir. Donc on ne peut pas le toucher. On ne peut pas non plus toucher sa vaisselle. Et quand il rend sa vaisselle, c'est avec les pieds qu'il pousse sa vaisselle, ce qui n'a rien de respectueux, mais il ne peut pas utiliser ses mains. Et puis, on ne le regarde jamais dans les yeux, parce que le soleil éblouit. Et autre élément qui a beaucoup frappé les Français, c'est que quand les individus s'adressent à lui, ils aboient, donc comme des chiens. En réalité, c'est une façon de signifier la relation de cadet à aîné qui existe dans les mythologies amérindiennes, justement entre le chien qui est cadet, position de cadet par rapport à l'humain en position d'aîné. Et donc, cet aboiement signifie la hiérarchie finalement entre les Natchez et leur grand soleil. Donc ça, c'est le premier élément, c'est la question du pouvoir, sachant que, comme je l'ai peut-être dit plus tôt, il est épaulé en quelque sorte dans son gouvernement par son propre frère dans les années 1720, qui s'appelle le serpent piqué, au sens de tatoué, parce qu'il a un serpent tatoué sur le corps, et par une femme-chef qui est souvent sa sœur, et d'ailleurs le successeur du grand soleil est son neveu utérin, donc c'est le fils de sa sœur. Voilà. Deuxième grande question qui apparaît dans les sources traitées par les chroniqueurs, c'est celle de l'organisation sociale. C'est une société hiérarchisée. Alors, en fait, il y en a d'autres dans la région, mais sur lesquelles on a très peu d'informations. Il se trouve que, comme je disais tout à l'heure, il y a une sorte de miracle documentaire concernant les Natchez. Et donc, cette société, d'après le page du Pras, était organisée en quatre classes, avec les soleils tout en haut, donc les soleils, une sorte d'aristocratie, à la tête de laquelle on trouve le grand soleil. Oui, c'est pour ça que les Français, en fait, aussi font un parallèle avec eux, parce qu'il y a trois classes. Oui, exactement. Voilà, les sujets de Louis XIV, donc du roi soleil, ne peuvent qu'être fascinés par cet univers solaire également, et par cet imaginaire solaire qui renvoie forcément, du point de vue des chroniqueurs, à un imaginaire monarchique. Donc, il y a trois ou quatre classes. Il y a les soleils, et en dessous, il y a les nobles, les considérés, et tout en bas, il y a les puants. Les soleils étant une classe, une sorte de lignage royal, qui a deux types de privilèges. D'abord, on s'adresse à eux sous forme d'aboiement, comme avec le grand soleil, et puis ils ont aussi des honneurs particuliers lors de leurs funérailles. Mais en fait, si on reprend le vocabulaire des anthropologues, on peut dire que les natchezes sont organisées en deux moitiés. Le dualisme est quelque chose de structurant dans beaucoup de sociétés amérindiennes. Et là, c'est un dualisme hiérarchique et cosmique. Il y a la moitié céleste, donc ce sont les soleils et les nobles, et les considérés. Et puis, la moitié terrestre, mi-terrestre, mi-aquatique, ce sont les puants. C'est difficile de savoir pourquoi ils étaient appelés de cette façon. Ça vient d'un terme natchez. Sans doute parce que ça renvoie aux odeurs désagréables exhalées par les marais, les bayous. Je vous rappelle qu'on est en Louisiane. Et donc, voilà, ce dualisme est vraiment structurant, d'autant que, c'est la thèse que je développe dans mon livre, il a aussi servi à embrasser, en quelque sorte, à agréger les Français d'un point de vue conceptuel. Est-ce que ça veut dire que les Français faisaient partie de la société natchez ? Est-ce que les natchezes les voyaient comme une moitié extérieure ? Ou est-ce qu'ils les intégraient, et donc les opposaient à d'autres tribus, d'autres natchezes ? Alors, l'hypothèse que je fais dans mon livre, c'est que pour les Amérindiens, il n'y a pas de relation sociale sans relation de parenté. Sinon, vous êtes un ennemi, sinon on vous fait la guerre. Donc, ça, ce n'est pas le point de vue des Français, c'est le point de vue des natchezes, et des Amérindiens de façon générale. Du coup, il y a des relations de parenté, nécessairement, qui doivent s'instaurer, qui sont marquées parfois par des unions matrimoniales, qui sont marquées aussi par l'idée que, alors, soit les Français sont intégrés comme des puants, ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est qu'ils forment à eux seuls, tous les Français, une autre moitié. C'est celle-là que j'ai plus creusée à partir de différents exemples que je donne dans mon livre. Et donc, de fait, il y aurait eu une moitié natchezes, avec sa propre hiérarchie interne, que j'ai déjà décrite, et une moitié française, avec aussi sa propre hiérarchie interne, qui serait, par exemple, les officiers, considérés comme des soleils, comme le commandant de Chepard, et les simples habitants comme des puants. Et d'ailleurs, le jour du massacre, ça, c'est un esclave africain qui a survécu à cet événement, qui le racontera à un chroniqueur, les natchezes ont disposé au sol les cadavres des Français, en mettant sur une ligne les principaux habitants, les officiers, et sur une autre, les simples habitants, moins importants. Comme s'ils voulaient, dans l'espace du massacre, créer une sorte de décalque de leur propre société, et imager le dualisme à l'œuvre également du côté des Français. Il y a un autre point très important que vous soulevez, c'est le rapport des natchezes à la mort. On apprend, par exemple, que lorsqu'un chef natchez, Grand Soleil ou autre noble, meurt, un certain nombre de ses suivants, de ses inféodés ou de membres de sa famille sont également mis à mort. Est-ce que ça veut dire que tout natchez qui passe le stade de l'enfance sait qu'il peut être mis à mort à tout moment ? Et qu'y a-t-il après la mort pour les natchezes ? C'est très important pour comprendre, en tout cas, c'est la thèse, encore une fois, que je développe dans le livre, pour comprendre ce qui s'est passé lors de ce massacre. C'est de rentrer au maximum, de comprendre au maximum cette culture natchezes, et notamment leur rapport à la mort, leur rapport à la violence. Et c'est un élément qui a particulièrement frappé les Français, évidemment, mais là, de façon très négative, c'est le fait que, à la mort d'un soleil, homme ou femme, on étrangle, on met à mort plusieurs individus, parfois plusieurs dizaines, qui sont tout l'entourage domestique, par exemple, si c'est le grand soleil, tout son entourage domestique, parce qu'il avait plusieurs, il y a un Français qui utilise le terme de laquais, qui n'était pas péjoratif d'ailleurs à l'époque, pour désigner tout cet entourage domestique, également des parents, mais également des personnes âgées, mais aussi des enfants, des bébés, qui, évidemment, tout cela est exécrable à notre sensibilité aujourd'hui, mais il faut malgré tout en parler. Et donc, à la mort d'un soleil, il y a une sorte de contagion de la mort, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont tuées. Donc, il y a, d'ailleurs, il y a une gravure dans le livre de Le Bâche-du-Prat où on voit le défilé funèbre du chef soleil qui se rend de sa cabane jusqu'au temple, et une fois arrivé devant le temple, on donne un intoxicant aux individus qui sont destinés à mourir, et effectivement, le plus frappant, c'est que, voilà, les victimes sont consentantes. En tout cas, c'est comme ça que c'est décrit par les chroniques, et ça choque beaucoup les Français. Il y a même le moine d'Iberville qui dit à un moment « je ne peux pas y croire, mais en réalité, tous les chroniqueurs insistent beaucoup sur cet aspect, et donc sur cette solidarité de la mort et sur ce consensus communautaire qui consiste à accepter d'aller accompagner finalement le soleil dans l'autre monde, le pays des morts. Alors, visiblement, il y avait deux possibilités dans le pays des morts. Il y avait un pays des morts enviable qui était une sorte de pays de cocagne où la chasse était abondante, et puis il y avait un pays des morts moins enviable qui ressemblait plus à un ensemble de marécages où il était moins agréable d'aller. Mais voilà, l'idéal pour un Hatchez, c'est d'atteindre ce pays des morts. D'ailleurs, un guerrier, plus il fera d'exploit et plus il aura de chance d'aller dans ce pays des morts. Une jeune femme, plus elle aura d'amants et plus elle aura de chance d'atteindre aussi ce pays des morts. c'est un intoxicant, on leur donne cet intoxicant, ils s'évanouissent à moitié et c'est le moment où ils sont étranglés par leurs propres parents et également des bébés qui sont tués à ces occasions par leurs propres parents. Il y a un parallèle qu'on peut faire, c'est-à-dire quand un parent accepte de sacrifier son propre bébé, il monte d'un grade dans la hiérarchie que j'ai mentionnée tout à l'heure, de la même façon qu'un guerrier, quand il ramène un scalp par exemple, monte d'un grade également dans la hiérarchie et c'est pour ça que j'ai essayé d'étudier ce continuum de la violence qui peut exister entre le fait d'aller faire la guerre au loin dans le cadre d'expéditions classiques qu'on trouve partout en Amérique du Nord et qui consiste à tuer des ennemis mais aussi ramener des trophées mais aussi ramener des captifs que l'on adopte parce que la logique sociale principale pour les Amérindiens de faire la guerre c'est d'adopter des étrangers et d'en faire des parents le fait de ramener un scalp ça permet également de monter dans la hiérarchie sociale le fait de ramener un scalp et donc de montrer sa valeur ça n'est pas spécifique au Natchez puisque d'autres Indiens ont cette même pratique dans le catalogue comme ça de violences vous rapportez d'autres formes par exemple il y a des formes de torture est-ce que ça c'est spécifique au Natchez et une autre forme qui m'a particulièrement intrigué c'est l'éventration de femmes enceintes dans quelles conditions cela avait lieu et quelle interprétation symbolique vous en donnez ? Alors la torture c'est quelque chose qui est très répandu notamment dans toutes les sociétés amérindiennes plutôt de l'est du continent donc c'est moins développé dans les plaines par exemple donc c'est plutôt à l'est du Mississippi le peuple qui a suscité le plus de descriptions dans les chroniques à cet égard ce sont les Iroquois qui étaient les ennemis les plus importants des français pas toujours d'ailleurs mais pour simplifier au cours du XVIIe siècle au Canada le fait de torturer un ennemi c'est une pratique extrêmement courante pour ce qui est de l'éventration alors c'est très difficile à interpréter parce qu'on peut se demander dans quelle mesure effectivement lors de cette attaque de 1729 les chroniqueurs décrivent 3-4 femmes enceintes qui auraient été effectivement tuées et éventrées et je pense que les Natchez ont pour but de là c'est pas de la torture justement c'est voilà on tue la femme la mère mais on veut donner sa propre mort également à l'enfant qu'elle porte et donc on prend le fœtus et il meurt forcément mais donc voilà c'est comme la volonté de créer une double mort la difficulté c'est d'interpréter parce que ces éventrations sont très fréquentes aussi dans le contexte des guerres de religion en France et dans quelle mesure les chroniqueurs de la Louisiane ne transportent pas également des images toutes faites si vous voulez pour décrire la violence amérindienne mais finalement l'analyse que je fais c'est que c'est vraiment passé comme tel et que c'est pas simplement une sorte de calque documentaire qui viendrait des guerres de religion et donc voilà pour l'aperçu de la société Natchez de son rapport à la violence et à la mort et donc à la lumière de cette analyse comment vous interprétez ce massacre de 1729 est-ce que les Natchez transposent aux français leur propre conception de la société et de la vie et donc quelle est la dimension rituelle de ce massacre ce que j'ai essayé de développer comme thèse c'est que ce massacre se situe à l'intersection d'un acte de guerre et d'un acte qui définirait les français comme des parents les français ont été définis comme des parents et comme une autre moitié et donc et ça c'est quelque chose qu'on trouve qui existe déjà dans l'histoire des Amérindiens avant l'arrivée des français le fait que voilà vous avez deux ethnies ou deux groupes qui se réunissent et qui forment chacun une moitié et qui sont destinés à fusionner à un moment ou à un autre pour créer une nouvelle ethnie par exemple en 1700 il y a deux groupes dans cette région l'un qui s'appelle les Bayagula l'autre les Mongulacha et ils ont beaucoup souffert d'épidémies de guerre ils se réunissent les uns avec les autres fin des années 1790 et au bout de quelques mois les français décrivent ceci les Bayagula finissent par massacrer 200 soudainement 200 Mongulacha alors qu'ils étaient dans un processus de création d'une communauté qui serait constituée de deux moitiés mais d'une communauté donc voilà il y a des cohabitations avortées dans l'histoire amérindienne qui peut-être annoncent entre guillemets ce qui va se passer entre les français et les hanches un autre élément qui m'a fortement intrigué et c'est un document qui a joué un rôle important dans l'interprétation que je propose en 1699 donc on est 30 ans avant le massacre c'est le moment où débute la colonisation en Louisiane mais où il n'y a pas encore de colonisation il n'y a pas encore de pression coloniale et il y a un missionnaire qui se trouve chez les natchez et précisément ce jour-là il décrit la mort d'un soleil et la mise à mort d'une trentaine d'individus qui sont étranglés dans ce contexte il rapporte ce dialogue entre un colon français et un natchez le natchez lui disant est-ce que tu ne voudrais pas toi aussi mourir avec moi quand je mourrai et le français répond non je ne suis pas intéressé ce que ça montre c'est que l'enjeu de la parenté est immédiat dès que les français et les natchez entrent en contact et que alors même qu'il n'y a aucune pression coloniale l'idée que les français puissent devenir des parents et donc en tant que parents participer à la mécanique funéraire à la mort d'un soleil est particulièrement frappant donc et c'est voilà j'ai essayé de mettre en rapport le fait qu'il y a cette logique voilà de la mort contagieuse et du fait que les français sont des parents mais comme il y a eu des mauvais comportements malgré tout des colons et notamment du commandant de Chepard c'est aussi une violence qui s'assimile à la guerre la thèse que je développe c'est qu'on est à l'intersection des deux le terme de massacre pose assez peu question puisqu'il s'agit là de violences de masse à l'encontre d'individus qui ne sont pas en mesure de se défendre mais cet événement est connu sous le nom de révolte de révolte des Natchez en réalité c'est la révolte au poste des Natchez puisque ce sont les Natchez les acteurs de ce massacre en quoi le mot révolte est plus problématique selon vous ? c'est une idée reçue qui vaut ce qu'elle vaut qui est défendue par d'autres historiens il y aurait eu une révolte de la part des Natchez ce que j'ai essayé de faire dans mon livre c'est de comprendre ce que signifie ce terme c'est à dire déjà de voir est-ce qu'il est utilisé par les chroniqueurs français or il apparaît que le terme le plus couramment utilisé c'est massacre le terme révolte n'apparaît pas dans un premier temps dans les toutes premières chroniques par contre c'est vrai qu'il apparaît au cours des années 1730 notamment sous la plume de Bienville qui comme je le disais tout à l'heure revient dans la colonie pour la gouverner en 1733 et qui précisément il n'y avait jamais eu le terme de révolte dans les sources françaises au Canada à l'époque de Louis XIV et née en Louisiane avant pour qualifier des comportements agressifs de la part des Amérindiens parce que dans la conception monarchique française les Amérindiens sont des alliés ce ne sont pas des sujets donc l'idée même d'une révolte ne fait pas sens dans le logiciel monarchique si l'on veut après est-ce que malgré tout il y avait un sentiment de révolte de la part des Natchez c'est possible parce que le commandant de Chepard donc est décrit a posteriori en tout cas comme un tyran qui se serait mal comporté qui aurait abusé mais si vous voulez j'essaie de faire un pas de côté par rapport au paradigme de la résistance je ne dis pas qu'il n'y a pas une volonté de mettre fin à quelque chose de désagréable du point de vue des Natchez et donc qu'il n'y a pas une dimension de résistance et de révolte mais j'ai essayé de la remettre en cause ou de faire un pas de côté par rapport à cela à travers d'une part une approche ethnologique que j'ai évoquée tout à l'heure quand j'ai parlé de cohabitation avortée ou l'importance de la question du sacrifice mortuaire pour comprendre aussi cet événement mais disons que ce mot devenu un peu magique de résistance dans l'historiographie fait qu'on s'interdit de réfléchir à l'exercice culturel de la violence donc c'est ce dont je parlais et puis par ailleurs là plus en historien et en critique des sources j'ai essayé si vous voulez de montrer en quoi la façon de rendre compte de cet événement s'inspire de modèles d'ivresse qui sont à disposition et notamment le récit de conjuration les récits de conjuration ont beaucoup fleuri au XVIIe siècle et été très lus par les gens de l'être au XVIIIe donc c'était soit la lutte contre un pouvoir jugé tyrannique ou c'était la révolte contre la prépondérance d'une puissance étrangère un ouvrage qui était très connu à l'époque qui s'appelait La conjuration des Espagnols contre la république de Venise en l'année 1618 qui est un récit en partie fictionnel mais qui était considéré au XVIIIe siècle y compris par Voltaire comme un morceau d'histoire et comme un chef-d'oeuvre historique donc voilà dans ce cadre les Natchez prennent les habits des conjurés en quelque sorte et de Chepard le commandant prend celui du tyran si on lit bien le page du Prat on voit à quel point il met dans la bouche d'une femme soleil des propos qui semblent tirés d'une tragédie racinienne notamment quand à un moment elle parle à son fils en lui disant quoi je n'ai pas été prévenu de cette attaque qui va avoir lieu on croit vraiment lire Racine Agrippine qui parle à son fils Néron et donc voilà il faut essayer de faire la part dans les chroniques entre ce qui relève d'une restitution juste ou proche de la réalité d'une part et d'autre part ce qui relève d'une codification littéraire et finalement d'une dérive fictionnelle on a compris finalement la vision des Natchez et ça donne des clés de compréhension sur ce massacre alors évidemment les français de l'époque ne le comprennent pas ainsi et vous avez parlé des vengeances qu'ils vont appliquer aux Natchez qui vont forcer l'exil des Natchez vers l'est des Etats-Unis c'est-à-dire la région de la Géorgie et notamment ils vont entrer en contact avec d'autres tribus les Cherokis et les Crix comment se mêlent-ils à ces tribus ? Alors effectivement dans un premier temps les Natchez se réfugient chez les Chikachas à peu près à 400 kilomètres au nord-est de leur territoire aujourd'hui c'est aussi dans l'état du Mississippi et qui sont eux des ennemis des français mais l'agrégation ne va pas toujours bien se passer entre Natchez et Chikacha il y a des tensions ce qui fait qu'à partir des années 1740 1750 ils vont se réfugier comme vous l'avez dit certains chez les Crix donc là c'est l'Alabama et la Géorgie et d'autres chez les Cherokis donc là on est plus dans la Caroline du Nord le Tennessee et ils vont fonder soit des villages spécifiques notamment un chez les Crix ou soit des segments de villages ils vont s'installer dans des villages qui existent déjà et nouer des alliances mais ce qui est intéressant à étudier c'est dans quelle mesure malgré cette intégration ils vont essayer ou pas de maintenir une identité spécifique et c'est cette identité spécifique que j'ai essayé à travers des sources un peu rétives parce que progressivement l'identité natchez disparaît des sources mais on peut quand même en fouillant bien trouver des éléments cette identité va se maintenir donc jusqu'à nos jours oui parce que après la deuxième partie de leur histoire finalement elle rejoint celle de beaucoup d'autres tribus c'est ce que vous appelez la période américaine donc les Etats-Unis ont cette croyance dans leur destinée manifeste c'est à dire qu'ils ont une mission divine de coloniser civiliser et conquérir tous les territoires de l'ouest et donc les Natchez comme les autres tribus indiennes vont être poussées vers l'ouest vers le territoire indien qui va donner l'état de l'Oklahoma et donc ils vont vous le montrer progressivement d'une part s'imbriquer aux Cheroukis et aux Crix et d'autre part s'américaniser et un des points importants c'est celui de la langue qui est un marqueur très important de l'identité des tribus indiennes vous dites qu'au XXe siècle la dernière locutrice décède ça n'est pas la dernière personne à parler Natchez il y a un locuteur après mais vous montrez que la langue se transmet par les femmes elle est enseignée par les femmes et donc une fois que la langue disparaît au cours du XXe siècle comment est-ce que les Natchez réussissent à maintenir une identité spécifique ? Voilà alors effectivement les Natchez ont vécu finalement au cours de l'histoire qu'il y a deux grands traumatismes il y a donc les guerres avec les français dans les années 1730 et puis un siècle plus tard dans les années 1830 ils vont subir comme les Criques et les Cherokee parmi lesquels ils vivent ce que les américains appellent le Indian Removal donc la déportation à l'ouest du Mississippi pour faire place nette aux colons et à l'agriculture du coton et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui ces Amérindiens il y a beaucoup d'Amérindiens qui vivent dans l'état d'Oklahoma l'Oklahoma c'est la terre du peuple rouge dans la langue des Shakhtas et aujourd'hui il y a 38 tribus reconnues par le gouvernement fédéral en Oklahoma mais les Natchez ne sont pas reconnus comme une tribu mais pour ce qui est de la langue effectivement elle va se maintenir par intermédiaire des mères des femmes jusqu'au début du XXe siècle et après là où les Natchez vont garder une singularité qui avait aussi frappé les français c'est-à-dire cette hypertrophie du rituel et de la vie rituelle qui justement fait qu'on a associé ça à la monarchie et à un pouvoir absolu ce qui n'était pas le cas puisque qui dit cérémonialisme exacerbé dit pouvoir pouvoir absolu dans la logique culturelle française mais d'ailleurs les Cherokis les appelaient une race de sorciers de prestidigitateurs donc c'était un peu des maîtres de cérémonie c'est eux qui connaissaient toutes sortes de techniques de danse et ils avaient cette réputation qu'ils ont gardée jusqu'au début du XXe siècle parce que les Cherokis disaient au début du XXe siècle donc on est sous la domination des Natchez pas politiquement parlant mais sur le plan religieux sur le plan rituel quelque part le cérémonialisme Natchez s'est transmis à travers celui des Cherokis et c'est ça qui a été aussi ravivé lorsque un Natchez qui s'appelle Archie Sam qui lui ne parle pas la langue et dans les années 1970 il a essayé de faire revivre les terrains de danse cérémonielle qui étaient spécifiquement Natchez en Oklahoma un petit mot sur la langue parce que vous présentez le renouveau historiographique qui a lieu aux Etats-Unis au début du XXe siècle donc il y a des entretiens avec les derniers élocuteurs la constitution d'un vocabulaire une liste de mots et de phrases d'un recueil de leurs comptes et même d'enregistrements sonores que vous avez pu consulter donc j'ai plusieurs questions là-dessus c'est est-ce que la langue Natchez est difficile à maîtriser combien de mots vous vous savez en dire et est-ce qu'aujourd'hui il y a des tentatives pour la parler de nouveau il y a une très grande diversité linguistique dans la basse-vallée du Mississippi quand les français sont arrivés et certains ont appris Natchez mais ils parlaient le jargon mobilien qui était une sorte de lingua franca parlée par les colons et les améridiens dans la région c'est une langue oui difficile à apprendre moi je n'en connais que deux ou trois mots donc des mots courants donc le grand soleil ou achille l'équipe j'ai été en contact pendant toute ma recherche avec un linguiste américain qui s'appelle Jeffrey Kimber et qui prépare un dictionnaire anglo Natchez sur la base des carnets d'une anthropologue linguiste qui a travaillé avec les derniers locuteurs dans les années 1930 Mary Haas on attend beaucoup ce livre parce que donc il y a un renouveau de la recherche sur les Natchez aussi grâce à lui et il va aussi normalement publier un recueil des récits contes des Natchez on a redécouvert les Natchez au début du XXe siècle si vous voulez les Natchez leur épaisseur historique elle a été conférée par les chroniqueurs le page du Pras et du Mont du Montigny après Chateaubriand leur a donné une épaisseur littéraire et puis John Swanton qui était un jeune anthropologue américain qui s'est rendu en Oklahoma au début du XXe siècle pour étudier les tribus indiennes sur place dont les Natchez leur a donné une épaisseur anthropologique et d'ailleurs les anthropologues sont beaucoup intéressés aux règles de mariage et au pouvoir singulier la hiérarchie etc. dont on a parlé tout à l'heure tout en lisant beaucoup les chroniqueurs et en traduisant aussi en anglais tous les chroniqueurs français les problématiques des Natchez depuis le XIXe siècle sont typiquement américaines est-ce qu'il y a aujourd'hui un souvenir de l'époque française ? je pense que la tradition orale c'est très difficile à interpréter il y a trois strates si on veut il y a un auteur qui avait une mère Natchez qui vivait parmi les Creeks dans les années 1830 et qui écrit une histoire des Creeks et dans laquelle il y a quelques éléments d'information qui transparaissent sur l'événement de 1729 dont on a parlé avec des éléments qui sont confirmés par les sources françaises et d'autres qui s'en éloignent alors ensuite il y a ce que ont recueilli les anthropologues américains en début du XXe siècle mais avec très peu de choses sur la période française si vous voulez l'idée que je développe dans le livre c'est que le traumatisme de leur déportation dans l'Oklahoma a recouvert dans la mémoire des Natchez le premier traumatisme c'est-à-dire celui de leur conflit avec les français et de leur insertion parmi les Creeks et les Natchez après il y a le grand chef Natchez d'aujourd'hui qui se présente comme tel comme un grand soleil que j'ai pu rencontrer en 2022 et qui affirme que la tradition orale s'est maintenue de façon authentique depuis trois siècles voilà il y a des choses après il n'y a aucun point de vue pur que ce soit des sources coloniales ou un discours d'aujourd'hui sur des choses qui sont passées il y a trois siècles donc dans le livre j'essaie d'avoir une approche critique par rapport à toutes sortes d'affirmations y compris ce que me dit le chef Natchez aujourd'hui même si ces informations étaient très enrichissantes j'ai cru comprendre aussi dans les notes du livre qu'il y avait peut-être aussi des projets de commémoration c'est ça de cérémonie de la présence de l'histoire française alors avec le chef Natchez donc c'est Utke Fields c'est ça c'est lui Utke Fields l'idée a été développée entre nous d'organiser une cérémonie de réconciliation qui aurait lieu à Natchez donc dans l'état du Mississippi entre les autorités françaises donc l'ambassade de France aux Etats-Unis et la nation Natchez dont il espère Utke Fields obtenir une reconnaissance au niveau fédéral et pour un petit peu réconcilier même si tout cela s'est beaucoup évanoui dans le souvenir des français et des américains les Natchez aux Etats-Unis personne n'en parle beaucoup en France même oublié un petit peu Château-Orient mais voilà c'est l'occasion peut-être si on arrive à organiser cette cérémonie de réconciliation de donner un petit peu de visibilité à l'histoire de ce peuple et à l'histoire de la colonisation française en Amérique du Nord Pour terminer j'ai deux questions sur la couverture parce que je termine souvent les entretiens par ça la première c'est la représentation ici en couverture l'illustration c'est un tableau de 1762 qui représente un chef chez Rocky pourquoi ne pas avoir pris un authentique Natchez parce qu'en plus on en a quelques-uns dans le cahier central d'illustration qui est très riche donc pourquoi pas d'authentique Natchez ou même le tableau de Delacroix Vous savez quand on fait un livre il y a toujours une discussion entre un éditeur et l'auteur il y a effectivement un Natchez qui s'appelle Isha Lacté qui est représenté dans le cahier couleur intérieure du livre qui a signé un traité de paix avec les américains en 1826 et d'ailleurs Galatine qui est un des fondateurs de l'ethnologie américaine et qui aussi était un homme politique américain l'a interrogé en 1826 à Washington et a recueilli un petit vocabulaire donc ce Isha Lacté dont je parle beaucoup dans le livre le tableau qui le représente ne fait pas assez indien voilà donc cela étant ce chef Cherokee il y a une certaine logique malgré tout à utiliser cette couverture pour deux raisons d'abord parce qu'on est en 1762 et qu'à cette date il y a des Natchez qui vivent parmi les Cherokee donc ça pourrait tout à fait être un Natchez mais d'autre part en en discutant avec le chef Natchez Oudki Fields il m'a dit qu'en fait il était Natchez d'après lui et ma deuxième interrogation c'est sur le sous-titre parce que le premier sous-titre c'était Une histoire coloniale de la violence et ça a été changé sur le bandeau du livre pour Vie et destin d'un peuple nord-américain pourquoi ce choix ? alors en réalité le vrai titre c'est Une histoire coloniale de la violence et l'éditeur toujours le dialogue entre l'éditeur et l'auteur préférait rajouter un bandeau ce que je trouve être une excellente idée avec un titre peut-être plus accrocheur Vie et destin d'un peuple nord-américain les deux sous-titres me conviennent mais le vrai sous-titre c'est Une histoire coloniale de la violence ce qui n'est pas une histoire de la violence coloniale mais une histoire de la violence en contexte colonial que ce soit vous l'avez compris de la violence venue des Amérindiens ou colonisateurs français ou américains Merci beaucoup Gilles Lavard pour ce tour d'horizon des Natchez qu'on redécouvre finalement pour ceux qui ne connaissent pas Châteaubriand il était peu probable qu'ils en aient entendu parler donc effectivement c'est une histoire de la colonisation de la violence mais aussi de la vie d'un peuple américain donc je rappelle le titre du livre Les Natchez avec le vrai sous-titre Une histoire coloniale de la violence le deuxième Vie et destin d'un peuple nord-américain l'ensemble résumant bien le contenu du livre merci d'être venu en parler à ce micro Merci à vous Et quant à vous chers auditeurs et auditrices je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci à vous